Je suis Patrick Bouchet, je travaille à la All-in Academy. La All-in Academy a été fondée par Thierry Asione en 2015. Joe Wilfried Songa a rejoint l'aventure puisque c'est eux deux qui ont initié cette création d'académie avec cette volonté de former des académiciens pour les accompagner au plus haut niveau. Je les ai rejoints il y a trois ans et avec une volonté de créer une académie à Lyon. Le projet All-in, c'est d'abord la formation d'académiciens pour la pratique du tennis dans le milieu professionnel. Ou pas, puisqu'il y a également une filière qui peut les accompagner aux USA. La All-in, c'est également en France cette volonté de créer une structure unique pour former, mais pas que, également être un club de tennis et de créer du service autour de cette structure. La problématique de départ, c'est qu'on a initié un projet immobilier. L'immobilier n'est pas notre métier, notre cœur de métier avec Thierry, Joe et moi-même. Et donc, on a fait appel à JLL pour nous accompagner d'abord dans une recherche foncière dans la métropole de Lyon, mais également dans l'identification de ce foncier. Jean-Michel Elas, avec son projet à l'OL Vallée à Dessines, nous a convaincus et correspondait parfaitement à notre projet. Et JLL nous a accompagnés et dans cette sélection, dans les échanges qu'on a pu avoir également avec l'OL Vallée, mais également dans la conception du cas des charges au vu de préparer le concours d'un mariage constructeur-architecte. Nous avons accompagné l'OLie Académie pour répondre à son enjeu et sa problématique d'exploitation dans un premier temps, en y intégrant toutes les problématiques et les réponses immobilières. Suite à la sélection du foncier sur la commune de Dessines au sein de l'OL Vallée, nous avons continué avec Patrick, Joe et Thierry à répondre à la problématique de projet et donc à organiser la consultation opérateur-architecte qui nous a permis de sélectionner un projet lauréat. Il s'agit effectivement d'un projet tout à fait unique et en ce qui me concerne, étant grand fan de tennis, c'est effectivement un plaisir d'avoir pu échanger et réellement travailler avec Thierry et Joe notamment sur des problématiques de tennis et d'exploitation et de formation des académiciens. L'Académie verra le jour à la rentrée 2022 avec un objectif d'accueillir environ 90 académiciens et plus de 1000 adhérents dans un lieu qui permettra bien entendu de jouer au tennis, de se former sur le tennis, aussi d'avoir un lieu de restauration, un lieu de séminaire et un pro-shop pour pouvoir venir chercher ses équipements sportifs, ses balles, etc. Avec la pleine implication de l'Aoline Académie, nous travaillons à concevoir les meilleurs équipements sportifs pour le bien-être des académiciens et des futurs adhérents. L'anecdote la plus marquante, ça a été effectivement le confinement. Et effectivement, ce qui n'était pas prévu, qui était l'implication de Joe et Thierry sur les workshops pendant tout le concours, a été qu'ils ont pu être présents sur tous les workshops, ce qui a considérablement enrichi les projets. Ce qui a permis également aux équipes candidates d'être plus impliquées, puisqu'elles étaient également confinées chez elles. Donc ça a été assez drôle, assez folklo. Et on est très 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 contents du résultat. C'est vrai qu'on a eu une implication notable de toutes les équipes de l'Aoline Académie, des candidats. De JLM. De JLL aussi, que nous avons pu driver comme nous pouvions dans une période difficile que nous découvrions tous et tous ensemble. pour ensuite sélectionner sur le fil Use et AFA pour le projet.